Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera, comme l'indique le titre, un tuto make-up plus coiffure pour le nouvel an. Donc on va commencer tout de suite par la crème hydratante et après on va bien bien travailler le teint. Si le teint il est parfait après les yeux, ça sera facile. Alors en premier lieu, je vais utiliser ma crème hydratante de chez L'Oréal. Donc c'est la Skin Perfection que je vais appliquer. Ensuite pour le contour des yeux, je vais appliquer aussi de chez L'Oréal, le Revitalift pardon. Donc voilà et après on va... Je vais utiliser celui de chez Sephora en teinte 23, claire. Sous-titrage ST' 501 Pour l'anti-cerne, je vais utiliser la petite palette de chez Maybelline. Donc elle est vraiment trop trop bien. Faire à correcteur, anti-cerne et highlighter. Donc moi je vais mélanger... C'est parti pour l'anti-cerne, je vais utiliser la petite palette de chez L'Oréal. C'est parti pour la petite palette de chez L'Oréal. C'est parti pour l'anti-cerne. de chez Bourgeois en teinte alors quelle teinte ? j'ai plus la tête ah oui, 50 pour le teint, donc maintenant je vais mettre la poudre libre, la banana powder de chez Révolution et après je vais laisser la poudre le temps que je fasse mes yeux on ne sait jamais s'il y aura des chutes et tout et on va commencer tout de suite avec les yeux je vais prendre la palette de chez Tarte Pro la Tarte Test Pro et je vais prendre la couleur qui est dans le marron que je vais mettre dans le creux je vais prendre un marron plus foncé que je vais mettre aussi sur le creux de peau que je vais mettre sur la paupière mobile la couleur la plus foncée que je vais mettre en main un peu d'anti-cerne sur cette partie là pour faire un autre fard plus irisé je vais prendre ce fard là irisé que je vais mettre je vais mettre다 je vais prendre ce fard la couleur par là, que je vais mettre juste ici en haut. C'est aussi avec une petite poudre comme ça de chez Golden Robe et c'est la numéro. Je vais prendre de l'antisien parce que comme vous voyez là, j'ai débordé et je vais tracer avec mes sourcils. Sous-titrage ST' 501 Après, je vais prendre un pinceau claque comme ça et je vais faire mon ras de cils à peu près des mêmes couleurs que j'ai fait. Sous-titrage ST' 501 Je vais prendre ma palette de chez Technique pour les poudres et le bronzer qui se présentent comme ça. Je vais prendre celui-là que je vais mettre sur mes cernes, on ne sait jamais parce que c'est un make-up un petit peu chargé pour une soirée et tout. Et après, je vais prendre les deux bronzers que je vais mettre. Merci. 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 je vous ai dit j'ai les cheveux très très fins voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ce tuto makeup vous a plu ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de tuto makeup comme ça sur ma chaîne j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu mettez un pouce en l'air pour que je sache mettez moi un commentaire si vous voulez que je refasse d'autres tuto makeup dans ce sens là et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à me suivre sur les réseaux sociaux que je vous mettrai juste en barre d'infos et vous allez trouver tous les produits avec avec quoi je me suis maquillée en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos voilà moi je vous souhaite d'avance une très très bonne année tous mes meilleurs voeux de bonheur j'espère que tous vos souhaits se réaliseront inchallah l'année 2019 sera mieux que l'année passée pour moi et pour vous inchallah et voilà je vous souhaite beaucoup d'amour beaucoup de réussite je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine après vidéo je ne sais pas je vous dis à la prochaine